Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du suivi des paiements clients à l'aide d'Excel. Si vous gérez une entreprise ou travaillez en tant que freelance, cette formule sera un outil précieux pour garder un œil sur vos paiements entrants. Restez donc jusqu'au bout de cette vidéo afin de maîtriser au mieux toutes les formules que je vais vous montrer pas à pas. Afin d'automatiser le nombre de jours de retard que j'aurai dans l'observation, je vais pour cela me servir de la fonction aujourd'hui, égale aujourd'hui que je vais isoler dans la cellule B4. Je ferme cette fonction, nous sommes aujourd'hui le 27 septembre. Par la suite, nous pourrions automatiser les échéances se trouvant dans la colonne C. Si par exemple, je souhaite être payé fin de mois le 10, je vais utiliser la fonction fin mois. Fin mois, donc date de départ, c'est toujours par rapport à la date de facture. Comme c'est la fin du mois, je ne veux pas de décalage de mois, je vais mettre 0 et plus 10 jours, je mettrai plus 10. Je vais vous donner un autre exemple, par exemple, pour la deuxième ligne, je souhaiterais être payé fin de mois plus, par rapport toujours à la date de facture, le mois suivant, donc 1 plus 1 mois et plus 10 jours. Voilà, vous pourriez vous servir de cette fonction, donc je vais faire un petit copier-coller pour les deux lignes suivantes. Dans la colonne E, nous allons élaborer une formule me permettant de savoir si, bien sûr, ce n'est pas réglé et que l'échéance n'est pas passée, à partir de là, la cellule sera vide. Dans le cas où cette échéance est dépassée, et que ce n'est toujours pas payé, j'aimerais avoir en retard de X jours. Et si, par contre, l'échéance est passée, et que le paiement soit effectué après l'échéance, j'aimerais aussi avoir la phrase suivante, payé, mais en retard de X jours. Deux conditions pour qu'il soit en retard de paiement. D'une part, c'est que la cellule, ici, D7, est vide, il n'y a pas de paiement. Et deuxièmement, la date d'aujourd'hui, par exemple le 27, est supérieure à la date d'échéance. A partir de là, j'aimerais avoir en retard de X jours. Donc là, j'ai deux conditions. Donc je vais commencer par la fonction SI, et comme j'ai deux conditions cumulatives, je vais mettre la fonction E. D'une part, SI, D7, c'est-à-dire, régler le, est égal à vide. Il n'y a pas de paiement. Pointe-virgule. Deuxième condition cumulative, c'est que la cellule où il y a la date d'aujourd'hui, alors attention, comme je vais faire un copier-coller, je vais devoir figer F4, est supérieure ou égale à la date d'échéance. A partir de là, donc là, je ferme la fonction E, pour revenir dans la fonction SI, valeur SI vraie, et bien là, je vais mettre en retard, entre guillemets, dans la mesure où c'est du texte, deux, je fais un espace, je ferme les guillemets, et je vais ajouter le nombre de jours. Le nombre de jours, je vais mettre un E commercial, et effectuer un petit calcul, donc ça va être la date d'aujourd'hui. Donc attention, je vais figer F4, dans la mesure où je ferai un copier-coller de haut en bas, déduction faite de la date d'échéance, c'est-à-dire le nombre de jours séparence et de date, et commercial, pour mettre du texte, entre guillemets, espace, pour que cela ne se touche pas, nombre de jours, s'il y en a plusieurs, un petit s entre parenthèses, et je ferme les guillemets. Dans valeur SIFO, je vais mettre à présent, le cas où, dans la cellule D7, régler le, est bien fourni, donc il a bien payé, mais il a payé après l'échéance. A partir de là, j'aimerais mettre une phrase, payé, mais en retard de X jours. Donc je vais mettre la condition, c'est un deuxième SI, c'est un SI imbriqué, donc je vais lui dire que si, la date où il y a, régler le, est supérieure à la date d'échéance, à partir de là, valeur SIFO, entre guillemets, mais moi, payé, mais, en retard, de, je fais un espace pour que ça ne se touche pas, et j'aimerais avoir le nombre de jours, donc je vais mettre un, et commercial, donc, le nombre de jours va être une petite opération, à savoir, la date de règlement, déduction faite de la date d'échéance. Je vais mettre le mot jour, donc je vais mettre un et commercial, entre guillemets, je fais un espace pour que cela ne se touche pas, entre parenthèses, S, et je ferme les guillemets. Dans tous les autres cas, cela veut dire que, valeur SIFO, cela veut dire que ça a été payé en temps et en heure, sans dépasser l'échéance, donc, je veux une cellule vide, guillemets, guillemets, je ferme, deux fois, dans la mesure où j'ai deux scies. Je fais entrer, donc, je vais faire un copier-coller, alors, je me rends compte que s'il n'y a pas de date de facture, donc, il n'y a pas de facture, ça me met en retard de 45196. C'est quoi ? C'est la différence entre la date d'aujourd'hui et la date du 1er janvier 1900. Le calendrier sur Excel démarre au 1er janvier 1900. Donc, pour pallier le problème, je vais compléter ma fonction, je reviens dans la première fonction, je me mets en mode édition, je clique deux fois, vous faites la touche F2, et je vais lui dire, si, entre parenthèses, la cellule où il y a la date de facture, à savoir, Asset, donc, si Asset est vide, donc, je vais me servir de la fonction est vide, est vide en sélectionnant cette cellule, je ferme, est vide, donc, je vais lui dire, si cette cellule est vide, alors, valeur sivrée, tu me mets une cellule vide. Dans le cas contraire, eh bien, j'ai un autre si, donc là, j'ai mis trois si, donc, je vais devoir fermer trois fois, je fais entrer, et je vais faire un, copier, coller. Donc, vérifions les résultats, donc là, la première facture, du 17 février, qui devait être payée le 10 mars, elle n'est pas réglée, donc, nous sommes le 27 septembre, et donc, c'est en retard de 201 jours, cette différence de jour, entre le 27 et le 10 mars, j'ai bien 201 jours. Pour la deuxième, elle a été réglée le 10 juillet, mais elle a été payée en retard de 31 jours, en effet, cette facture aurait dû être payée le 10 mai. Pour la troisième, l'échéance est le 10 juillet, elle a été payée avant, donc, il n'y a pas de problème, je n'ai aucune donnée dans les observations. Et pour la dernière facture, donc, elle aurait dû être payée le 10 avril, nous sommes le 27 septembre, elle n'a toujours été réglée, donc, à partir de là, en retard de 170 jours. Donc, si, par exemple, je ne sais pas, moi, je mets le 05, imaginons qu'elle ait été payée, le 05 04 2023, bien avant l'échéance, là, il n'y a pas de problème. Si elle est payée, par contre, le 04, le 15 04 2023, là, elle est payée, mais en retard de 5 jours. Nous pourrions finaliser notre problème en mettant une mise en forme conditionnelle, je souhaiterais avoir une cellule rouge avec une police blanche, dans le cas où c'est réellement en retard. Donc, je vais sélectionner ces données, aller dans Accueil, ici, Mise en forme conditionnelle, Nouvelle aux règles. Je vais choisir la dernière option, Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc là, j'ai plusieurs conditions cumulatives. Donc, je vais mettre E, et d'une part, si cette cellule D7 est égale à une cellule vide, guillemets, guillemets. Alors attention, enlevez avec la touche F4 autant de fois que nécessaire les dollars. Deuxième condition, avec la fonction E, si la cellule D7 la date d'aujourd'hui qui est en cellule B4 est supérieure et supérieure à la date d'échéance. Et dernière condition, alors attention, là c'est pareil, enlevez les dollars, F4 une fois, deux fois, trois fois. Et troisième condition cumulative, dans le cas où la date de facture est pareille, F4 une fois, deux fois, trois fois, pour enlever les dollars, est différent d'une cellule vide. À partir de là, les trois conditions sont réunies pour qu'une facture soit en retard. Eh bien, tu vas aller dans format, tu vas me mettre le remplissage de la cellule de couleur rouge et la police de couleur blanche. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Testons sur la dernière facture, imaginons qu'elle ne soit pas payée. Je supprime la date de règlement, en retard de 170 jours et la cellule s'est bien mise en rouge. Voilà, nous avons créé une formule Excel puissante pour le suivi des paiements clients. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels, de cliquer sur la petite cloche afin d'être averti des nouveautés et de cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt !